On est ici dans la maison la plus chère de Los Angeles. 125 millions de dollars. Bon alors, le dollar est-il fini ? Nous sommes dans la propriété d'un entreprenneur qui... Le dollar s'est fait tout seul dans les années 90 en créant un groupe qui s'appelait Metronetworks et qui permettait à l'époque où le GPS n'existait pas ou d'attente qu'il pouvait y avoir dans les embouteillages dans toutes les villes des Etats-Unis, un groupe qui a été racheté par Fox, si je ne me trompe, pour plusieurs milliards de dollars et qui a permis donc entre autres, d'après le plus de l'entreprise, de payer cette belle propriété, la plus belle en tout cas la plus chère de Los Angeles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...